Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Le Ghana vise l'accès universel à l'électricité d'ici à 2025, annonce faite par le chef de l'État Nana Akufuado lors d'une adresse à la Nation. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Au sommaire toujours, le forum sur le secteur privé africain, rencontre consacré notamment à la zone de libre-échange continentale et de ses enjeux, notamment en termes d'opportunités d'affaires pour cet espace dont l'opérationnalisation a été actée depuis le 1er janvier 2021. Puis la BCAO qui procède à une nouvelle injection en faveur du secteur bancaire togolais, son montant de 118 milliards de francs TFA, une opération qui s'inscrit dans le cadre des injections hebdomadaires de l'établissement sous-régional. Mais tout d'abord le procès au Mali pour assassinat contre le général Amadou Sanogo et une quinzaine de co-accusés qui se terminent sans verdict. La cour d'assises de Bamako a ordonné ce lundi la fin sans verdict donc du procès. Le général Amadou Aya Sanogo, chef de l'agente qui a mené le coup d'État contre l'ancien président Amadou Toumani Touré, ne sera donc pas poursuivi dans l'affaire de l'assassinat en 2012 des 21 bérets rouges. La cour invoque une loi controversée adoptée en 2019 au nom de la réconciliation et offrant la possibilité de l'amnistie ou de la grâce aux auteurs de certains crimes perpétrés pendant la crise de 2012. Un accord de dédommagement conclu entre l'État et les partis civils a également été mentionné. Le Ghana dispose d'un taux d'électrification de 84% parmi les plus élevés d'Afrique subsaharienne mais les coupures d'électricité sont fréquentes. L'État se dit engagé sur la question. Le président Nana Akufuado a même annoncé l'accès universel d'ici à 2025. Le Ghana améliore progressivement l'accès des populations à l'électricité. Les consommateurs pourront bientôt bénéficier d'une électricité plus abordable grâce aux améliorations faites dans le secteur électrique du pays. L'assurance a été donnée par le président Nana Akufuado lors d'un discours à La Nation. Le Ghana essaye d'offrir à sa population une énergie abordable afin d'accélérer son processus de développement et effroître la compétitivité de son économie. Ce qui est une bonne résolution car l'accès à l'énergie est au cœur du développement dans tous les domaines que ce soit dans la santé, l'éducation ou encore la sécurité alimentaire. Les projets réalisés par le gouvernement ghanéen incluent notamment le paiement des dettes aux acteurs du secteur énergétique ainsi que le décaissement de 1 milliard de dollars pour rembourser les dettes contractées par les producteurs indépendants dans des projets nationaux afin de réduire à moyen terme le cours de l'électricité ce qui permettra de réaliser des économies substantielles à travers le pays. L'énergie va permettre un gain de productivité inter- et intra-sectorielle. Pour améliorer son offre, le Ghana doit opter pour une technologie de pointe et doit mettre en profit l'innovation pour une production optimale, durable et bon marché. Les autorités ghanéennes ont également connecté 1436 nouvelles communautés au réseau électrique national portant le taux de l'électrification du pays à 85,17%. Ces avancées font partie des efforts du gouvernement ghanéen visant à réduire le déficit énergétique du pays qui s'élève actuellement à plus de 1,5 milliard de dollars. Dans l'actualité également, l'arrestation en Ouganda de l'opposant Bobby Wine, l'adversaire du président Yoary Museveni a été interpellé ce lundi dans la capitale Kampala en pleine manifestation, une mobilisation visant à réclamer la libération de ses partisans détenus depuis maintenant plusieurs semaines, durant en fait la période préélectorale et postélectorale. L'ASLECAF au cœur de la stratégie de l'Union africaine visant à impulser le commerce intra-africain en Afrique où les échanges commerciaux tournent autour de seulement 17%. L'enjeu autour de ce marché commun est donc de taille. L'objectif d'ici à 2022 est de doper le commerce intra-africain de l'ordre de 50%. C'est ce qu'espère l'Union africaine. La question était justement au cœur du dernier forum du secteur privé africain. C'est un sujet de la rédaction. Comment tirer meilleur profit de l'ASLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, en termes d'opportunités d'affaires ? La question a mobilisé économistes, acteurs politiques, opérateurs économiques et environ 200 investisseurs à l'occasion du forum sur le secteur privé africain. Un forum virtuel de 5 jours qui a pris fin ce 12 mars. Objectif affiché des participants, proposer des pistes pour une meilleure optimisation des opportunités d'affaires qu'offre ce vaste marché continental. Eh bien, des événements comme celui-ci jouent un rôle important dans le sens où ils créent la prise de conscience et la sensibilisation nécessaire face aux problèmes qui découlent de la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Et en particulier, cet événement se concentre sur ce que le secteur privé pourrait faire pour changer la dynamique de ce qui a été jusqu'à présent. La session particulière à laquelle j'ai participé a à voir avec le changement de paradigme. Son importance est motivée par le fait qu'elle contribue à faire de la CMTA une affaire de secteur privé au lieu d'une affaire de secteur public, de chef d'État, de résolution. Je considère donc qu'une telle réunion est très importante. Les échanges commerciaux dans le cadre de l'accord continental de libre-échange, la ZLECAF, ont débuté le 1er janvier 2021. Un vaste marché d'environ 1,3 milliard de consommateurs avec un PIB de 3,4 billions de dollars. Un potentiel qui ne saurait être optimisé sans la promotion du secteur privé. La zone de libre-échange se veut transformatrice. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer le commerce intra-africain, il s'agit également d'améliorer la production locale à l'intérieur du continent. Et qui dit production, dit secteur privé. C'est le secteur privé en général qui produit. Comme on le sait, les États ne sont pas les meilleurs quand il s'agit de production, de recherche, de profit. Donc c'est plutôt le secteur privé qui produit. Et pour produire, ils déterminent leur volonté, leur motivation à produire, suivant la qualité du climat des affaires, des conditions des affaires qui sont en place. A noter que le président Mahamadou Issoufou du Niger a été l'invité d'honneur de ce forum en sa qualité de champion de libre-échange continental, mais aussi de champion de l'industrialisation de l'Afrique. Et l'homme n'a pas manqué de souligner l'immense impact positif qu'aura la zone de libre-échange continental sur les échanges commerciaux en Afrique. Depuis 2015, le Niger a réalisé près de 1 800 hectares de reboisements dans le cadre de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, l'initiative phare de l'Union africaine, visant à lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification du continent. Samanta Saberou Saboubanga revient sur ce reboisement et ses enjeux. Au cours des cinq dernières années, grâce au programme 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, le Niger a réalisé 1 870 hectares de reboisements. Ainsi, 1,121 milliard de francs CFA ont été mobilisés et plus de 2 millions d'emplois verts temporaires créés. L'annonce a été faite par Maïsharu Abou, directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Niger, lors d'un entretien avec l'agence nigérienne de presse. Maïsharu Abou a également informé qu'en 2020, le Niger a été classé 3e sur les 11 pays impliqués dans la mise en œuvre de la Grande Muraille écologique, un projet phare de l'Union africaine. Ce programme 3N, justement, permet de sortir le Niger de cette spirale infernale, d'être déficitaire dans le domaine agricole. Alors, il y a des recommandations qui ont été données. Ce projet montre aujourd'hui de bons résultats et il est souhaitable quand même que ce projet soit l'unique projet de développement au Niger. Initialement prévu pour s'étendre du nord d'Itinas, ouest, jusqu'au nord du lac Tchad, est, soit sur une distance estimée à plus de 1500 kilomètres, la Grande Muraille Verte est déjà érigée de 2000 kilomètres sur le territoire nigérien. Le Niger qui lutte contre l'avancée du désert a connu un taux de réalisation de 128% en 2019 de sa ceinture écologique. De par le passé, dans les années 60, le Niger était un pays excédentaire dans le domaine agricole. Il exportait même sa production. On est passé dans un système excédentaire, un système équilibré, un léger déficit et un déficit grave. C'est vrai que les sécheresses n'ont pas beaucoup aidé. Mais aujourd'hui, le Niger est dans une marche vers l'avant pour justement diminuer ce déficit et revenir à ce qui était dans les années 60, un pays excédentaire et surtout que les Nigériens nourrissent les Nigériens. Notons que la Grande Muraille Verte a pour but de lutter contre les effets de changement climatique et la désertification en Afrique. Il s'agit d'un long plouard de 15 kilomètres de large traversant le continent africain sur 7 800 kilomètres en passant par 11 pays, couvrant au total une superficie totale d'environ 11,7 millions d'hectares. Elle doit relier ainsi Dakar à Djibouti. La BCEAO injecte 218 milliards de francs CFA dans le secteur bancaire togolais. Et cette opération de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a été réalisée le 8 mars. Une nouvelle injection devant permettre le renforcement de tout le système. Marie-Raphaëlle Antolo. Le secteur bancaire togolais va bénéficier de 218 milliards de francs CFA. Ces fonds injectés le 8 mars 2021 par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest au taux d'intérêt fixe de 2%, s'inscrit dans le cadre des injections hebdomadaires de l'institution bancaire dans les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce financement de la BCEAO permettra au pays de renforcer son système bancaire. Chaque pays a quand même cette possibilité, lorsqu'il est en situation de déficit budgétaire, d'aller vers la Banque centrale auquel il appartient pour avoir un ratio de crédit à hauteur de 20%, parce qu'il faut bien comprendre que les 218 milliards de francs CFA représentent les 20% du déficit budgétaire du Togo que la BCAO, en France, est en train d'allouer au Togo pour renforcer le circuit bancaire qui est en difficulté. Selon une analyse du Fonds monétaire international de 2017, le système bancaire togolais souffre d'une large exposition des banques commerciales locales aux risques souverains. Autre les risques de souveraineté, les deux banques publiques, notamment l'Union togolaise des banques et la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie qui représente 2% du système bancaire du pays, sont en défaut avec l'exigence sous régional de 8% du ratio de solvabilité minimale. Deux causes peuvent être identifiées pour matérialiser les difficultés des banques publiques togolaises. La première cause, justement, c'est ce qu'on appelle les crédits impolutifs. Et voyez-vous, ces crédits impolutifs sont des crédits qui sont mis à la disposition de certains agents économiques, des ménages, des entreprises et autres, mais qui ne remboursent pas en respectant le taux d'intérêt escompté. L'autre cause qu'on peut identifier ici, c'est justement ce qu'on appelle la privatisation manquée. Parce que, voyez-vous, lorsque la privatisation a raté, on se retrouve dans ce qu'on appelle les créances douteuses. Et ces créances douteuses sont justement des fonds qui sont libérés dans le compte Trésor. Par ailleurs, des observateurs précisent que même si le secteur bancaire togolais fait face à des défis, la situation n'est pas la même pour les autres banques dont regorge le pays. Notons que ce sont en tout 92 banques commerciales de la sous-région qui ont ainsi emprunté sur le guichet hebdomadaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Naira atteint son plus bas niveau enregistré ces dix derniers mois, mais les autorités nigériennes continuent de refuser la dévaluation recommandée par le FMI. En attendant, le pays manque de devises étrangères. Alors comment faire face à cette conjoncture sur place ? La Banque centrale du Nigeria annonce la mise en place de nouvelles mesures qui reposent notamment sur un appel aux envois de fonds par la diaspora. Aïssa Toubari. La Banque centrale du Nigeria a mis en place de nouvelles mesures dont l'objectif est de lutter contre la pénurie actuelle de devises fortes. Dans un document publié récemment, l'institution a indiqué que les citoyens qui recevront des fonds en provenance de l'extérieur et en devises étrangères via le circuit officiel seront remunérés, soit 5 Naira pour chaque dollar reçu. Selon la Banque mondiale, les Nigériens de l'extérieur contribuent 7 fois plus au développement de leur pays que l'aide publique au développement reçue. Donc ils envoient bien des devises fortes. C'est donc dans ce cadre que la Banque centrale nigérienne a mis en place une période de deux mois entre 8 mars et 8 mai 2021, un programme qu'on pourrait appeler d'effet de levier pour attirer les devises des Nigériens de l'étranger, dit le Naira Four Dollar Scheme. Il s'agit bien donc d'un effet de levier. C'est une mesure conjoncturelle pour faire face, bien sûr de manière passagère, à une pénurie de devises fortes. Les voies de fonds de la diaspora vers le pays ont totalisé 25 milliards de dollars en 2019, mais en raison de la pandémie, ils ont cheaté à un peu plus de 5,3 milliards de dollars en 2020. La Banque centrale vise au moins 2 milliards de dollars par mois d'envoi de fonds de la diaspora en 2021. Cette mesure n'est donc pas suffisante pour régler la crise que traverse le Nigeria. Le Nigeria doit absolument diversifier son économie à partir d'une gouvernance, de la transparence des comptes publics et bien sûr de la transformation de tous ces produits et ces matières premières locales. C'est sur cette base qu'elle peut s'assurer d'avoir ou de créer plutôt des emplois localement et bien sûr de faire travailler la masse de la jeunesse que vous connaissez dans ce pays. Cette décision n'est pas la première prise par les autorités nigériennes pour améliorer leur réserve de devises étrangères. En janvier dernier, l'institution avait annoncé la mise en place de sanctions contre les exportateurs qui ne rapatrient pas leurs recettes d'exportation. Les écoles publiques ont rouvert leurs portes ce lundi au Seychelles. Les cours se feront en présentiel, mais par alternance, afin d'éviter une résurgence du virus du Covid-19. L'archipel de l'océan Indien tente actuellement de s'immuniser grâce à sa campagne de vaccination. Le pays vise l'immunité collective, un objectif qui pourrait être atteint prochainement d'après les récentes déclarations du président Vavel Ram Kalawan. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. C'est la fin de ce journal.